Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à nouveau avec Mika que vous avez pu voir dans la dernière vidéo. On va vous parler d'un dispositif que peu d'entre vous connaissent, c'est le RTL-SDR. Le RTL-SDR, c'est un dispositif qui va vous permettre d'écouter les ondes radio qui vont passer plus ou moins à proximité de vous. Là où ce dispositif est dangereux à mon goût, c'est que n'importe qui pour 30 euros sur Amazon va pouvoir écouter n'importe quoi. Et c'est quelque chose qui est très très simple à mettre en place, on va vous montrer un petit peu après ce que ça donne. Et donc on va regarder avec Mika de DropBear Solutions, comment ça marche, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, pour essayer de vous faire un état des lieux. De cette manière, il faut pouvoir se dire, moi c'est un dispositif qui peut m'intéresser, pour aller écouter X ou Y à peu près. Et là où c'est notre cœur de cible, professionnel, force de l'ordre, pied, etc., on va vous montrer globalement à quel point vos coms peuvent potentiellement être vulnérables. Et pourquoi vous devez faire attention quand vous allez communiquer, dans le cadre professionnel en tout cas. Et d'ailleurs, M. Tout-le-Monde sur un Baofeng, pourquoi il ne faut pas raconter sa vie sur les ondes ? Absolument, et à la base, c'est un matériel qui est prévu pour des passionnés de radio, qui veulent simplement faire de l'écoute du spectre. C'est pour ça que c'est sous ce format de clé USB, qui est très accessible, comme tu le disais, qui n'est pas du tout cher, qui se trouve facilement. Et qui est vraiment fait pour être utilisé de la façon la plus simple possible. Il suffit de le brancher dans l'ordinateur, de récupérer un logiciel qui est en accès libre sur Internet. Et vous avez une solution qui est prête pour faire de l'écoute. Ça existe aussi en version smartphone. Alors, ça a l'avantage de la portabilité, ça a l'inconvénient d'avoir moins de possibilités. Notamment en termes de mode, on n'a pas encore d'application gratuite dans le marché payant, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le marché gratuit, il n'y a pas pour le moment d'application smartphone qui permet de faire de l'écoute des modes numériques. Peut-être dans un futur proche. En tout cas, sur ordinateur, ça va être complètement possible. De récupérer les informations autant écrites, donc les informations de paramétrage de la radio, que de récupérer le signal en lui-même. Donc, on va voir à quel point pour une radio de type analogique, c'est facile d'écouter avec ça. Mais là où vous devez vous méfier, c'est qu'il y a certaines PM, comme on parlait avec Nika tout à l'heure, qui vont utiliser tout ce qui va être DMR, etc. Oui, tout à fait. Comme le Anytone. Et là, toi, tu vas pouvoir récupérer les signaux. Absolument. Et écouter tout ce qui se passe, si tu en avais envie. Absolument. Alors, il va y avoir des systèmes qui sont assez restreints en capacité de récupération d'informations. Donc, on va avoir, par exemple, le logiciel OpenEar, qui permet de faire une écoute extrêmement facile de plein de modes différents, mais qui, par contre, ne va pas permettre la lecture écrite d'un certain nombre d'informations, comme on va voir sur SDR Sharp. Ce logiciel-là, donc, je le répète, qui a un accès libre, va permettre de récupérer les informations de programmation de la radio, du canal qui est écouté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, non seulement, on peut écouter vos transmissions, mais on peut aussi venir les perturber. On va pouvoir, en ayant récupéré les informations, venir mettre les mêmes informations dans notre radio et venir perturber votre signal. Dans un contexte d'utilisation loisir, radio amateur ou de choses qui ne sont pas trop sensibles, ce n'est pas forcément gênant, au-delà du fait que ça manque de civilité. Il y a des PM, aujourd'hui, qui utilisent ce type de radio-là. Sur des réseaux qui ne sont pas chiffrés, et donc, il y a une grosse faille de sécurité, avec, en plus, un risque de nuisance par rapport à leurs moyens de transmission. Et en plus de ça, si je m'abuse, il y a quand même toute la partie aviation qui tourne sur des fréquences qui sont facilement écoutables. Et si vous êtes mal intentionné, ça reste relativement facile d'aller perturber aussi ces communications. Et on va avoir une utilisation professionnelle par des groupes de secours comme le SAMU, etc., sur leurs hélicos. Là, on a aussi un souci sur ce sujet. Alors, tout à fait. Il faut savoir que les fréquences aéros sont en AM et sont très rarement, ou en tout cas pas que je sache, sur des modes numériques protégés. Donc, c'est vraiment accessible très, très facilement. On peut les écouter vraiment avec du matériel très basique. Comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, avec le concurrent du E5R, qui, pour 15 euros, va permettre l'écoute, justement, des fréquences de la bande aéros. La problématique va être dans, justement, ces effets de nuisance. Maintenant, pour les transmissions sur les bandes aéros, il va falloir déjà avoir un peu plus de matériel spécifique. Les constructeurs essayent de bloquer, dans la mesure du possible, les transmissions sur cette bande. Pour des raisons évidentes, malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se rendre compte à quel point c'est facile d'écouter tout le trafic radio, de récupérer les informations de programmation de vos radios, et de les utiliser contre vous, si c'est fait par une personne, évidemment, mal intentionnée. Il n'y a que certains types de réseaux, notamment Tétrapol, où ça va demander beaucoup plus de compétences techniques et d'investissements en termes de temps et d'énergie pour pouvoir procéder au même type d'écoute. En termes de nuisance, on n'est pas du tout sur la même problématique, puisque c'est des réseaux administrés, donc il y a beaucoup plus de sécurité. Mais il faut savoir que l'écoute reste possible, y compris sur le matériel, donc les TPH 700, TPH 900, l'écoute est possible. Moins accessible au grand public, mais c'est possible. Et c'est là, en fait, où vraiment il faut tirer une espèce de sonnette d'alarme et vous informer sur le sujet, en tant que professionnel, au même titre que bien utiliser son arme de service, il faut bien utiliser sa radio. Absolument. Parce qu'il y a des choses sensibles qui peuvent être écoutées, encore une fois, par n'importe qui. Absolument, et c'est valable à tous les échelons. Je le sais qu'autant sur des transmissions en phonie, donc verbales, on entend régulièrement sur des fréquences libres des gens de l'institution qui vont transmettre des infos en clair, grade, nom, informations sur ce qu'ils sont en train de faire. Je sais bien qu'il y a des contraintes au niveau de l'institution, au niveau de ce qui leur est permis de faire avec le matériel qui est mis à disposition. Malheureusement, il faut vraiment prendre en compte cette capacité d'écoute que le grand public a pour adapter votre façon de communiquer. Il faut aussi savoir qu'avec des logiciels comme SDR Sharp, on va avoir la possibilité de récupérer des messages qui sont dans un autre format de communication et où ce n'est pas rare d'avoir des infos sensibles, notamment en lien avec les forces de l'ordre, en lien avec les services de secours, et ça reste accessible à quasiment tout le monde puisque pour y arriver, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste prendre le temps de regarder quelques tutos sur Internet et ça se fait très bien. Donc, faites attention à ce que vous envoyez sur les ondes. La grande majorité des gens ne sont pas mal intentionnés, mais vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un gars qui va vouloir nuire. Est-ce que rapidement, tu pourrais nous expliquer très concrètement pour les gens ce que tu vas pouvoir écouter avec une version de base sur SDR Sharp ? Qu'est-ce que monsieur tout le monde, il achète sa clé, il achète une antenne potable, il le branche, il va trouver quoi là-dessus ? Oui, moi ce que je te propose, c'est qu'on passe derrière l'écran et puis qu'on regarde ça ensemble. Ok, donc nous voilà derrière l'écran. Donc, comme j'expliquais, ce logiciel, donc SDR Sharp est en accès libre. Là, vous voyez au niveau de la config, j'ai juste une rallonge USB pour pouvoir vous le montrer plus facilement. Après, ça se présente sous la forme d'une clé USB. J'ai juste un petit adaptateur et là, une antenne de, si vous la reconnaissez, Elfamoso UV5R pour vous montrer que c'est une config qui est vraiment très basique. Ça ne coûte absolument rien. Et on va pouvoir du coup faire l'écoute des fréquences. Donc, vous voyez en haut, j'ai une zone qui va me permettre de choisir le type de fréquence que je vais vouloir écouter. Selon le type d'utilisation, on va pouvoir retrouver certaines choses qui vont s'afficher dans la partie du bas et dans la partie du haut pour avoir un certain nombre d'informations. Vous allez pouvoir naviguer dans les fréquences à la recherche du signal qui vous intéresse. Nous, on va aller voir du côté des fréquences libres parce que c'est ce qui est le plus utilisé et c'est ce qui nous permet, nous, de pouvoir travailler de façon carrée et légale. Et donc, vous allez pouvoir voir le type de signal qui va arriver sur la réception. Et donc, en fait, là, l'antenne est calibrée pour ce type de fréquence. Elle va récupérer des signaux, va me les afficher ici et donc, va pouvoir permettre de déchiffrer un certain nombre d'informations. Au niveau de l'organisation du logiciel, c'est assez simple. Vous avez une partie, donc, purement radio qui va permettre de choisir les modes dedans. Donc, en l'état seulement de l'analogique, vous allez avoir l'onglet pour la source. Donc, ici, RTL et SDR. Vous allez pouvoir avoir d'autres types de matériel qui vont faire à peu près la même chose. Vous allez avoir des options comme le CTCSS décodeur. Donc, si vous avez vu la vidéo sur le 5R, on a parlé de sous-canaux et justement de l'absence de sécurité qui allait avec. Et là, on peut voir qu'avec ce CTCSS décodeur, on va pouvoir trouver le sous-canal très facilement. Donc là, vous allez pouvoir voir avec ce type de système qui va faire de l'écoute sur la fréquence, là, on va pouvoir décoder les informations de sous-canal instantanément. Dès qu'il reçoit la transmission, il vous donne l'information du sous-canal qui est utilisée. Donc, ça vous montre bien à quel point il n'y a aucune forme de sécurité avec ce système-là. Et ça vous montre à quel point c'est facile de venir récupérer des informations pour venir provoquer des nuisances. Si, par exemple, vous avez une unité de gendarmerie en contrôle routier, c'est très facile de récupérer les infos de leur radio s'ils utilisent ce type de système. On va avoir d'autres types de modules sur le logiciel. Donc là, il y a une partie pour la gestion des fréquences, vous avez une partie pour la gestion des entrées ou sorties de l'audio. Vous allez avoir des modules qui vous permettent de récupérer les informations DMR. Vous allez vraiment pouvoir adapter votre logiciel en fonction de vos besoins et pouvoir, du coup, avoir une suite complète qui vous permet de vraiment faire une écoute de signaux qui est intéressante. En autre logiciel, vous allez en retrouver plusieurs. La plupart sont disponibles sous Windows. Il faut savoir que sous Linux, il y a énormément de logiciels. Il y a même des OS complets qui sont orientés autour de l'écoute radio, des OS libres et des OS payants. Il faut, du coup, adapter la machine aux besoins. On sait, par exemple, que pour l'écoute Tetraple, comme je vous disais, c'est possible de le faire. Maintenant, il va falloir une machine Linux avec une programmation spécifique pour pouvoir accéder à ce genre de choses. Donc là, vous avez un autre système qui fonctionne toujours sur le même logiciel qui permet le décodage des messageries Poxag. Donc, le protocole Poxag, c'est les messages pageurs, les beepers. Alors, vous allez me dire, on est en 2024, il n'y a plus personne qui utilise des beepers. Détrompez-vous, il y a énormément de messages qui passent dessus. Donc, vous allez avoir de la machinerie industrielle qui va envoyer des rapports d'erreur. Vous allez avoir des entreprises privées pour des histoires de dépannage. Vous allez avoir l'administration qui l'utilise aussi. Et donc, vous voyez que vraiment, il y a une solution qui est très complète et qui est accessible très facilement à des personnes qui n'ont pas forcément un budget très élevé ou des compétences, on va dire, techniques très poussées. Comme vous avez pu constater, on a vraiment des possibilités au niveau SDR qui sont assez larges. Et là, c'est vraiment avec du matériel très simple. Donc, faites attention dans votre utilisation du matériel, quel qu'il soit, à partir du moment où vous transmettez sur les ondes radio, prenez en compte le fait que c'est très facile de vous écouter, de vous localiser et d'utiliser vos signaux pour récupérer des informations qui peuvent être sensibles. Bon, comme vous avez pu le voir pendant la petite présentation de Mika, c'est un dispositif qui est extrêmement simple, peu coûteux et avec lequel, en 10 minutes, vous allez réussir à faire beaucoup de choses. Donc, c'est chouette parce qu'en fait, par exemple, on va pouvoir choper les SS, etc. Tout à fait. On va pouvoir choper des infos, comment dire, divertissantes, intéressantes. Mais pour ceux qui ont une utilisation professionnelle, faites attention parce qu'il y a des gens beaucoup moins bienveillants qui peuvent être aussi en même temps que vous sur ces ondes-là. Et je crois que c'est vraiment un point qui nous tient à cœur à tous les deux parce qu'on a énormément de respect pour le travail des forces de l'ordre. Et c'est un sujet qui est peu connu, mine de rien. On sort du monde de la radio et c'est quelque chose auquel vous devez absolument faire attention. Votre signal, il est visible. Dans la plupart des cas, il est audible. Donc, prenez ça en compte quand vous utilisez votre matériel. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet pour vraiment creuser au niveau des risques. Si vous avez des risques spécifiques avec certains matériels spécifiques, n'hésitez pas à creuser pour vraiment avoir les informations qui vont vous permettre de faire des choix dans votre utilisation personnelle. Et donc, pour vous rappeler de faire attention, là, on a vu une config sur PC, une config comme ça qui coûte 30 euros réellement. Vous la mettez sur un téléphone portable et c'est ultra mobile. Donc, ce n'est pas qu'un truc lourd encombrant que personne ne va prendre avec soi. C'est un truc qu'on peut avoir dans le fond d'une poche. Et c'est là où c'est vraiment hyper important d'avoir une certaine vigilance parce que c'est branché en deux secondes. En fait, moi, à partir du téléphone, il n'y a aucun trucage. J'ai même les mails de l'entreprise. Je vais vous répondre à tous très rapidement, ne vous inquiétez pas. Hop. Et vous voyez, à partir de là, moi, j'ai tout actionné. Là, le logiciel se charge. Et là, je peux commencer à me balader. Et je vais avoir toutes les ondes disponibles avec une config, encore une fois, ultra portable. Encore une fois, si vous avez des questions, allez voir Mika. Et des gens qui s'y connaissent vraiment, c'est un sujet super important. Alors, c'est bien beau d'être au XXIe siècle, d'avoir des Apple Vision Pro, etc., etc. Mais des fois, reprendre les basiques sur des systèmes comme ça et se rendre compte de la réalité des choses, ça ne fait pas de mal. Et pour ça, je ne peux que vous encourager d'aller voir des gens comme Mika. Merci. Et j'appuierai sur le fait que c'est vraiment capital de s'intéresser au fonctionnement de ce type d'outils parce que dans votre travail, ça va vous permettre, vous, de prendre conscience des risques. Mais ça vous permet de comprendre comment fonctionne justement le spectre radio, qu'est-ce qui se passe autour de vous et de vraiment avoir une vision globale sur toute l'organisation du spectre qui se passe dans votre environnement proche. Et c'est vraiment intéressant. Voilà. Vous n'avez plus qu'à le contacter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501